Europe à midi, Wilfried de Villers. À midi 20 sur Europe 1, cela fait des mois que les prix grimpent dans les supermarchés, mais aussi chez les petits commerçants, une inflation plus discrète, c'est vrai, que celle des carburants ou l'électricité, mais elle pèse tout autant sur les ménages, voire plus, puisque l'alimentation est le premier poste de dépense des ménages. On parle d'une hausse des prix à la caisse de près de 14% en un an. Pour en parler, nous sommes avec Francis Palombi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la Confédération des commerçants de France. Alors, Francis Palombi, on parle beaucoup ces derniers jours d'un mois de mars rouge dans les rayons. Rouge pour les prix, bien sûr. C'est ce qu'il faut redouter. On est très, très, très inquiet au quotidien. C'est une hécatombe qui se produit au sein de certaines professions. Bon, je ne vais pas répéter ce qu'il s'est déjà dit, les boulangers particulièrement, mais ce que nous voulons obtenir, et nous allons rencontrer très rapidement, très, très rapidement la ministre du Commerce, Olivier Grégoire, le responsable du Conseil national du commerce qui va se créer très bientôt, pour demander au gouvernement d'aller plus vite et encore plus loin. Parce que le gouvernement, par moment, on pourrait avoir l'impression, je ne l'espère pas, mais qu'ils ne sont pas au fait de la réalité du terrain. Quand vous dites Francis Palombi... Le commerçant, tous les jours, qui n'arrive plus à payer ses charges, qui voit ses clients en réduction de fréquentation, et c'est très, très problématique. J'alerte parce que je représente 450 000 TPE du commerce, et c'est très, très, très inquiétant. Alors, justement, Francis Palombi, pour parler de cette hausse des prix, nous sommes en ligne avec Kérima. Bonjour Kérima. Bonjour. Alors, vous, vous vous sentez concernée, vous la voyez, cette inflation, dans les supermarchés, chez les petits commerçants, en grande surface, quand vous faites vos courses ? Écoutez, je pense que tout le monde la voit. Oui, on la voit. On voit que les prix augmentent, et ce n'est pas une petite augmentation. C'est vraiment une très, très grosse augmentation. On voit, on voit. Et puis, quand on discute aussi avec les gens, on se rend compte que les gens, des choses qu'ils achetaient, ils n'achètent plus, qu'ils font très attention à tout ce qu'ils font. C'est... Oui, oui, on la sent, cette augmentation. Donc, je pense, comme disait le monsieur tout à l'heure, oui, le gouvernement ne se rend pas compte que le français, avec un salaire moyen, n'arrive plus à s'en sortir. Ça, c'est une réalité. Il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Ah ben non, il n'arrive plus à joindre les deux bouts. Puis, on le voit, les augmentations, elles sont vraiment... Mais c'est incroyable. Une baguette qui faisait à peu près 1 euro, pratiquement fait à peu près 2,50 euros dans certaines boulangeries, c'est... Oui, c'est... On voit que l'augmentation, elle vient de là. Et puis, il y a un aspect fiscal. Oui, il y a un aspect fiscal. Les charges en France sont très lourdes, notamment pour les TPE. En moyenne, 4%. Alors, si vous enlevez 2, 3% à la suite de l'augmentation de l'énergie, vous vous rendez compte, le commerce périclite. Et en plus, il y a une nouvelle concurrence très brutale, très forte au quotidien. C'est les grands pure players, Amazon, Cédiscount, et j'en passe, qui, eux, font des promotions sans arrêt, sont toujours dans le dumping commercial. Et tout cela affecte, bien évidemment, le commerce physique. Francis Pallombi, puisque vous parlez de commerce physique, vous vous représentez surtout les petits commerçants. Je voudrais qu'on revienne sur cette crainte du Mars rouge. Est-ce que Mars, là, on se dit, tiens, les prix vont encore davantage exploser ? Et dans quelle proportion ils vont exploser, ces prix, selon vous ? Écoutez, on ne sait pas trop jusqu'où ça va aller. En plus, il y a un dumping commercial qui s'engage, mais que ne peuvent pas assumer de la même façon que les grands groupes, que les grandes surpasses, les TPE du commerce, qui représentent la qualité, qui représentent le lien social. Je suis aujourd'hui au Congrès des Marchés de France. Eh bien, ce sont tous des très petites entreprises qui sont impactées. Et c'est pour cette raison que nous sommes inquiets. Et c'est vrai que je fais une petite parenthèse d'une seconde. Quand on a appris que la Légion d'honneur a été attribuée à Jeff Bezos, ça nous a quand même un peu interpellés, choqués. Francis Palombi, juste en question de chiffres, ce que vous ne me l'avez pas dit, mais c'est quoi concrètement cette crainte pour le mois de mars ? C'est plus 10% d'augmentation, plus 30 ou 40% comme certains l'avançaient, mais le gouvernement a dit non. Mais c'est quoi ce que vous craignez ? Ce n'est pas un 30% systématique, mais il y a des pointes. Il y a des pointes qui se révèlent, qui peuvent atteindre ces extrémités. Des pointes sur quels produits, par exemple ? Quels produits pourraient être concernés ? Comme l'a dit la madame tout à l'heure. Francis Palombi, quels produits pourraient être concernés ? Si vous me parlez de pique à 30%, ce serait sur quoi, comme type de produit, on va dire ? Écoutez, c'est des produits souvent d'importation qui sont affectés par les réductions au niveau des fournisseurs, les matières premières qui sont défaillantes. Oui, c'est des produits parfois manufacturés. C'est pour ça qu'il faut revenir à du franco-français. Il faut que les circuits courts se développent avec une solidarité nationale totale à laquelle on aspire. Vous parlez de solidarité totale. Tout à l'heure, vous avez demandé au gouvernement... Enfin, vous espériez, vous dites, plus d'avantages, on va dire, du gouvernement, plus de gestes. Concrètement, c'est quoi ce que vous espérez de la part du gouvernement, là, dans les prochaines semaines ? Écoutez, il n'y a pas que le coût de l'énergie à l'État brut, mais il y a tout ce que ça engendre. Quand l'énergie augmente de 15, 20, 30%, vous vous doutez bien que nous demandons au gouvernement d'accompagner la situation. Alors, je sais bien qu'on a vécu, et c'était nécessaire, le quoi qu'il en coûte. Je ne dis ce qu'on vient pas. Mais là, je pense qu'on est en train de rentrer dans une nouvelle ère et des demandes, nommément des entreprises les plus en difficulté en voie de disparition, je dis bien en voie de disparition, pour avoir des allègements de charges, des allègements de l'Ursaf. Écoutez, peut-être c'est un crédo que vous avez déjà maintes fois entendu, mais je me permets de le répéter aujourd'hui en vous remerciant de m'avoir interviewé. Eh bien, écoutez, merci Francis Palombi. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des commerçants de France.